Francis Joyon de Brest, le skipper et son équipage sont prêts à partir pour le trophée Jules Verne à bord du Maxi-Trimaran Idexport. Ils avaient déjà pris le départ au mois de novembre avant de rentrer au port une semaine plus tard. Deuxième essai donc pour cette tentative de record autour du monde, Brice Gouronec a rencontré le skipper. Le vent est vraiment bien établi. La dernière fois, on savait qu'on avait un départ difficile. On savait aussi qu'au sud du Cap Verde, on avait des risques de vent plus faibles. Il y a un poteau noir qui s'est avéré plus difficile que prévu mais qui n'était pas évident. Là, le poteau noir paraît tout à fait clair. Le vent au sud des îles du Cap Verde paraît bien soutenu. On a juste ce petit problème d'arriver à partir sans que le vent vienne jusqu'à nous. C'est peut-être ça le risque qu'on a demain matin.